Sous-titrage ST' 501 Je vais d'abord saluer cette belle mise en scène et saluer les actrices et les acteurs qui ont véritablement incarné les personnages qu'ils ont représentés et joués. Je crois que toute la salle vibrait au gré des volets que nous voyons, que nous écoutions, que nous sentions. C'est dire qu'on avait l'impression d'en être, l'impression d'y être. Cette performance est véritablement à saluer. Et sachant que ce sont des produits du conservatoire Balafaseke Kouyate, c'est une grande fierté pour nous de voir le produit de professeurs de qualité, le produit d'une école dont la rénommée a déjà dépassé les frontières. Et je suis convaincu que cette pièce va apporter une nouvelle pierre à la bâtisse de ce conservatoire. Je voudrais ensuite dire que c'est admirable de voir qu'ils ont choisi cette pièce pour rendre hommage à une icône de la Révolution africaine. Il est vrai que les révolutionnaires africains ont eu toujours un destin tragique, mais leur perte physique n'entame en rien l'immense contribution qui est la leur à la conscientisation de la jeunesse africaine et à la renaissance africaine en marche. On le voit. 34 ans après son assassinat, il est toujours vivant. Il est vivant dans les mémoires, il est vivant dans les débats, il est vivant au Burkina, en Afrique et dans le monde. Donc ce choix était aussi une preuve d'engagement de notre jeunesse, à démontrer que notre jeunesse n'est pas ce que l'on pense. Nous avons une jeunesse saine, nous avons une jeunesse engagée, nous avons une jeunesse déterminée pour la sauvegarde de la dignité africaine. Et je crois que c'est ça le plus important que je tire comme leçon de la participation au visionnement de cette pièce. Ça fait chaud au cœur. Vraiment je suis bluffé, je suis très fier d'être africain. À travers cette pièce, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire du Burkina, sur ce grand homme Thomas Kankara, sur Blaise Kopaoré et autres. On apprend aussi qu'il y a des militaires qui sont au service de la nation. On apprend aussi qu'il y a des épouses qui sont là au chevet de leur mari. Et c'est vraiment un sentiment de fierté qui m'anime ce soir. Et je me dis que ce ne sont que des étudiants qui font un travail que je qualifie un travail d'historien. Vraiment bravo à cette équipe. La génération future doit être fière d'elle-même. Vous avez vu, le directeur général du conservateur a dit ce sont des produits locaux. Donc il n'y a rien de l'étranger. Donc on peut apprendre, on peut être talentueux en étant formé ici. Et on doit chercher à connaître son histoire, même quand elle est douloureuse. Et on doit essayer de défendre des valeurs qui nous animent. Aimer son pays, le patriotisme. Être intègre. Tout d'abord, ça a été un honneur pour moi d'essayer d'être témoin de cette histoire à travers cette pièce de théâtre remarquable de M. Aristide Tarnagda. Le rôle, j'avoue que ça m'a vraiment bouleversé. Ça m'a bouleversé. Il y a autant de questionnements qui me torturent dans la tête. Et je me dis, pourquoi un tel acte ? Pourquoi un tel complot ? Pourquoi un Burkina Faso qui, à quatre ans déjà, était sur une très bonne lancée, a replongé ? Et en étudiant cette pièce de théâtre et en incarnant le rôle de Blaise, j'ai essayé de répondre à plusieurs questions, mais jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. Une chose est sûre, c'est que je suis réellement bouleversé. Et je me pose plusieurs questions. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? De l'autre côté, on voit dans la pièce qu'on lui a un peu forcé la main. Et de l'autre côté, on voit qu'il a essayé de comprendre la situation et d'outrepasser la situation. Mais moi, je dirais juste que c'était une prise au destin. Ils ont eu un destin tragique. Une belle amitié s'est finie d'une très mauvaise manière. Mais bon, je réfléchis toujours. Peut-être qu'au fil du temps, à chaque fois que je réjouirai cette pièce, ça va m'aider à avoir d'autres informations plus capitales qui pourront me permettre de comprendre certains faits et gestes de ce pays voisin et ami du Mali qui est le Burkina Faso. J'ai aimé le rôle de Thomas Sankara. J'ai toujours voulu participer à la vie des grands hommes. Alors si au théâtre, je peux m'insérer là-dedans et essayer de les comprendre, je crois que c'est une aubaine pour moi. Thomas, écoute-moi. Ça suffit. Tu as assez consacré ton temps, ton amour, ta vigueur, ta bonne humeur, ta voix, tes nuits détrivent à ce pays. Tu as assez sué pour ce monde. En quatre ans de révolution, il y a plus d'écoles construites dans 20 ans de l'évolution. Il y a des appétitions comme des plages, des ponts, des barrages, des routes qui poussent comme des champignons. L'autosuffisance alimentaire est reçue de ce monde. En quatre ans, l'intégrité, le venu. Ça suffit donc. Le pays a tout sonneur. Maintenant, c'est notre heure. L'heure de ta famille. L'heure de tes enfants. De ta femme. C'est une fierté pour moi. C'est aussi un honneur de pouvoir incarner ce grand homme connu de tout le temps qui a marqué l'histoire. Ce homme qui n'a pas marqué l'histoire du Burkina Faso seulement, mais l'histoire de la révolution africaine, l'histoire du monde entier. Parce que si les gens avaient compris Thomas Sankara à l'époque, je crois que l'Afrique ne serait pas à ce niveau actuellement. parce qu'il avait des idées, il était avancé par rapport à son époque. Jusqu'à ce que nous, maintenant, nous commençons à réaliser les idées et nous commençons vraiment à prendre conscience qu'il faut concrétiser ces idées pour que l'Afrique puisse sortir du gouffre dans lequel elle se trouve. Moi, je conseille quand même à mes frères, à mes sœurs qui font ce métier d'essayer de se former davantage. parce que c'est vraiment dommage de voir souvent le Mali, les images que nous avons sur les comédiens maliens. Parce que quand tu dis seulement que tu es comédien, les gens pensent que tu es vraiment un farfelu. Or, ce n'est pas ça. Tu peux être comédien de métier, mais en dehors de la scène, il y a autre chose, il y a ta vie personnelle. Tout ce que je peux dire à mes frères ou sœurs comédiens, de vraiment prendre ce métier-là au sérieux, de ne pas vraiment laisser les gens dire tout ce qu'ils pensent de ce métier-là. Qu'ils respectent ce métier pour que nous puissions vraiment hisser le Mali dans les jours à venir. Déjà, c'était pour rendre hommage à Thomas Sankara, parce que ça a toujours été un rêve pour moi de rendre hommage à Thomas Sankara. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé à travers son histoire. Et pour moi, c'était un rêve de monter cette pièce. Donc, c'est pourquoi cette pièce de théâtre aujourd'hui. Et c'était vraiment pour passer un message à la jeunesse qui n'ont pas eu peut-être la chance de le connaître, mais à travers cette pièce, par exemple, où c'est dit, vont apprendre qui est ce monsieur. C'est un peu ça l'intérêt. Le projet, c'est, comme je l'ai dit, le projet, c'était vraiment de mettre en scène Thomas Sankara, de montrer à la jeunesse qui est Thomas Sankara. Et pour ça, nous, on est des comédiens et c'est la scène qui est notre moyen de communication. Donc, c'est pourquoi on a fait la mise en scène de cette pièce-là pour dire, en quelque sorte, qui était ce homme et que la jeunesse prenne conscience de qui était et surtout que la jeunesse prenne ses paroles. Nous allons donner la parole. Je vais présenter la haine. Attends d'abord, attends d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada